bonjour avant de commencer je me présente donc je me prénomme annie je suis annie leclerc et j'interviens régulièrement pour donner des cours à la gvd chirol le mardi matin des cours de yoga de vini yoga dans la tradition dans laquelle je m'inscris et je voudrais dire je suis vraiment ravie d'avoir cette possibilité de partager ce moment vidéo avec vous un certain nombre d'entre vous je ne vous connais pas mais je pense qu'il y a aussi parmi vous des gens que j'ai le grand plaisir de retrouver tous les mardis matins dans notre gymnase et je tenais à vous dire que vous me manquez beaucoup c'est un groupe que j'aime énormément et j'aurai un très très grand plaisir à vous retrouver le plus vite possible nos mardis matins dans notre petit gymnase de l'école marcel david voilà j'espère également que tout va bien pour vous dans ces moments un petit peu compliqué alors aujourd'hui je nous ai préparé une séance qui va s'orienter sur notre dos prendre conscience de notre dos chercher à délier à tonifier à renforcer à relâcher notre dos et donc ce sera le fil conducteur de notre pratique de ce moment je vous invite à démarrer par un petit temps de recentrage donc n'hésitez pas à vous mettre dans la posture de votre choix pour ce temps de recentrage si la posture assise est compliquée installez vous sur votre dos et prenez le temps simplement de conscientiser comment votre corps se pose si vous êtes en posture allongée vous parcourrez tous les points de contact de votre corps au sol si vous êtes en posture assise c'est votre bassin vos jambes qui vous portent cherchez simplement à aligner un petit peu votre axe placer le menton et quelle que soit votre posture relâchez vous laissez vraiment le corps se poser laissez votre visage se détendre vos mâchoires se desserrer la mâchoire inférieure tomber votre gorge vos épaules vos bras vos mains la face avant poitrine ventre mais surtout votre dos et c'est votre dos se détendre relâchez le bassin les gens bien sûr et prenez le temps simplement de conscientiser dans votre posture de prendre une connaissance intime une connaissance intime du dos que vous habitez avec la conscience relâchez le nous chercherons dans cette pratique a plutôt habité en conscience toute cette région de notre corps et à chercher à lâcher les tensions qui peuvent éventuellement l'habiter et le souffle opère comme une caresse qui vient justement gonfler la partie arrière du corps à l'inspire mettez un peu d'espace et laissez faire l'expire dans un esprit de lâcher prise de relâchement je vous invite simplement à démarrer votre pratique par trois quatre belles respirations dans cette région dans cet espace de votre corps le dos respire aussi le dos prend de l'énergie à l'inspire et se donne se relâche s'abandonne à l'expire sur le tapis si vous êtes allongé dans votre bassin si vous êtes assis assise allez encore une ou deux belles respirations caresser avec votre conscience votre corps et plus particulièrement l'espace de votre dos et puis après une prochaine expire vous ouvrirez tranquillement vos yeux et avec beaucoup de conscience vous viendrez vous mettre debout si vous êtes allongé prenez le temps de vous verticaliser en posture assise avant de venir vous mettre debout nous allons poursuivre debout voilà prenez le temps de bien vous installer dans cette posture les pieds sont plutôt à l'intérieur du bassin prenez soigner étaler vos orteils presque chaque orteil que vous conscientisez conscientisez les bords externes les bords internes les talons les coussinets les plantes de pieds et venez vous poser dans vos pieds bien enraciné par les pieds c'est pour ça qu'on appelle on parle de la plante de pieds une fois bien enraciné comme un arbre très solide dans les racines mais souple au dessus sinon moindre coup de vent l'arbre il tombe alors vous tournez un peu autour de votre axe avant arrière gauche droite jusqu'à ce que vous retrouviez cet axe vous rentrez légèrement le nombril pour décambrer le dos vous placez le menton dans un port de tête digne en ramenant le menton légèrement dans le creux de la gorge mais sans baisser la tête et vous vous grandissez simplement vous repoussez le sol de vos pieds vous gagnez un petit centimètre peut-être et enfin vous relâchez tout votre corps visage sentez le visage se lisser mâchoire épaules bras mains doigts le dos le bassin les cuisses les genoux la posture est stable mais ferme stable mais douce et puis nous allons démarrer par un petit enchaînement que nous appelons la salutation aux quatre points cardinaux cardinaux pardon tout simplement parce que nous allons aller à gauche aller à droite ouvrir la face avant du corps et aller saluer la terre vers le sol en flexion pour cela vous allez très légèrement écarter les jambes un tout petit peu plus que la largeur de votre bassin mais à peine plus bien dans vos deux pieds on expire en posture quand une inspire vient on prend appui on s'élève on se grandit on s'étire vers le ciel une main attrape un poignet et quand on expire la main qui tient le poignet tire le bras et on part en flexion dans une demi-lune et là vous relâchez bien allez au bout de l'expire lâchez bien inspire on revient dans l'axe on s'étire on se grandit on attrape l'autre poignet et à l'expire on lâche voilà venez délier votre dos votre colonne vertébrale inspire retour dans votre axe et en expirant vous venez simplement placer les mains assez haut sur vos reins bien planter dans les pieds le ventre rentré inspire on ouvre entre les deux épaules et on regarde légèrement vers le ciel et quand on expire on rentre le ventre on pousse les fesses un petit peu derrière et on vient relâcher flexion lâcher tout lâcher la tête lâcher les épaules gardez les mains sur le dos fléchissez les genoux inspire on remonte dans l'axe et sur l'expire vous relâchez les bras le long de votre corps allez on reprend encore une fois les bras s'élèvent inspire grandissez vous étirez vous attrapez un poignet ex on tire avec la main qui tient le poignet et on relâche on relâche on relâche on va au bout de l'expire on lâche bien tout l'inspire vous ramène dans l'axe vous vous grandissez vous saisissez l'autre poignet et sur l'expire on part en flexion de l'autre côté retour dans l'axe inspire placez vos mains expire dans le haut de vos reins rentrez votre ventre inspire ouvrez en haut un sentez le souffle ouvrir votre poitrine et à l'expire on rentre le ventre et on part en flexion on relâche bien tout la santé ce qui se passe sous vos mains fléchissez les genoux inspire on remonte un vivait sous les mains ce qui se passe expire on relâche voilà si vous avez envie de refaire une troisième fois faites pause et refaire un petit tour de cette salutation quatre points cardinaux et vous prenez ensuite un temps de repos et d'écoutes revenez dans vos racines vos pieds retrouvez votre axe relâchez à baisser le regard et venez juste habiter les sensations après cette toute petite mise en route de votre corps et de votre souffle observez comment vous respirez observez les pensées qui vous traversent et relâchez bien tout votre corps et nous allons poursuivre par un deuxième petit enchaînement alors toujours avec les mains qui vont venir habiter notre dos et les mains ce sont comme de vraiment de plein de bienveillance elles sont elles écoutent elles ressentent ce que le dos vit dans nos mouvements donc je vais mettre simplement comme cela pour que vous voyez mieux bien dans vos deux pieds à nouveau vous relâchez bien vos épaules vous placez votre menton vous rentrez un petit peu le nombril vous expirez en posture posez vous dans vos pieds quand une inspire vient les bras s'élèvent par les côtés ou par l'avant comme vous le souhaitez et quand l'expire vient vous venez simplement poser à nouveau caresser votre dos avec la paume de vos deux mains inspire on vient à nouveau ouvrir creuser entre les deux épaules regard légèrement vers le plafond quand on expire on rentre le ventre et on vient se placer en demi flexion dos à l'horizontale sur une inspire vous allez fléchir le genou gauche étendre la main gauche et tourner votre tête vers la droite petite torsion ex on revient à l'horizontale main sur le dos on fléchit l'autre genou le genou droit la main droite devant la tête vers la gauche inspire expire on revient inspire dans posture étirez bien de votre tête jusqu'au bout de votre coccyx et en expirant relâchez tout en gardant les mains sur votre dos regardez comment sentez comment votre dos vie lâchez bien votre tête vos épaules pléchissez les genoux inspire on remonte et on relâche expiration allez on le reprend une deuxième fois bras vers le ciel inspire ex mains qui viennent se poser caresser notre dos expire inspire ouverture vers le ciel ex demi flexion fléchissez un peu les genoux si c'est nécessaire dos à l'horizon on fléchit le genou gauche le bras le bras gauche devant inspire torsion ex retour dans l'axe l'autre genou l'autre bras inspire torsion vers le côté gauche expire inspire en posture on étire bien notre colonne et on relâche ex prochain inspire fléchissez bien les jambes vivez votre dos dans ses mouvements remonte et on relâche à nouveau expiration on va reprendre une dernière fois et on gardera la posture de flexion aussi longtemps que possible en gardant un quelques instants les mains dans le dos pour voir comment ça respire allez on reprends encore une dernière fois en sang les bras d'abord inspire mains sur le dos et expiration rentrez bien le nombril ouvrez bien le haut du corps creusez entre les épaules inspire dos à l'horizon plantez vous bien dans vos orteils fléchissez genoux gauche étirez bras gauche tête vers la droite torsion retour dans l'axe ex même chose de l'autre côté inspire retour dans l'axe ex une respire une inspirant posture on cherche vraiment à étirer la colonne sentez comment votre dos vie et tout en gardant les mains dans le bas de votre dos vous relâchez tout vers l'avant lâchez bien la tête lâchez bien les épaules prenez quelques respirations en gardant les mains sur votre dos comme un baume et observez comment ce dos respire vous n'hésitez pas bien sûr à relâcher les bras vers le vers le sol quand vous sentez que ça a bien travaillé pour vous et on continue de garder quelques respirations dans cette posture longue inspire longue expire faites vivre votre dos habitez le et enfin vous viendrez doucement vous accroupir les talons au sol ou se décolle et vous pouvez rester à nouveau quelques petites respirations dans cette accroupie pour relâcher un petit peu le corps et quand vous le souhaiterez tranquillement vous viendrez vous installer à plat dos sur votre tapis nous allons poursuivre sur le dos voilà je vous invite à bien accompagner la descente du corps au tapis retenez bien votre descente accompagnez la tête qui se pose au sol ramenez les pieds près de votre bassin prenez les fesses par les mains dans vos fesses pour bien tirer le bas du dos ramener votre menton dans la direction de votre gorge et poser simplement quelques instants les mains le long de votre corps si vous avez envie vous pouvez aussi allonger les jambes quelques instants et nous allons poursuivre par un petit travail en table à deux pieds toujours pour tonifier renforcer et en même temps relâcher poser le dos vous allez bien ramener les pieds vers vos talons pieds au sol et les talons pardon près de vos fesses pieds au sol vous alignez les bras le long de votre corps le bout des doigts est en direction de vos talons si vous êtes souple vous attrapez vos chevilles sinon elles sont plus loin peu importe ce qui est important c'est que le dos soit bien posé au sol et le menton plutôt vers la gorge que la tête en arrière on expire en posture posez bien le dos quand l'inspire vient les bras s'envolent et viennent se poser derrière votre tête on expire en posture étalez votre dos relâchez soignez vos appuis inspire on décolle le bassin appuie des pieds de la tête des épaules et on lève le bassin vers le ciel et quand on expire on déroule la colonne vertèbre après vertèbre et vous venez poser le coccyx le plus près possible de vos talons pour bien étirer vous accueillez l'inspire en posture et quand vous expirez vous ramènerez les bras le long de votre corps retour dans la posture de départ allez on refait encore une fois d'abord les bras inspire replacez bien votre menton prenez appui expire en posture étalez bien votre dos votre corps on soigne ses appuis inspire on s'élève le bassin se décolle vers le plafond et quand vous expirez vous déroulez doucement à nouveau votre colonne ramenez bien les fesses près des talons relâchez bien inspire en posture elle expire ramènera simplement les bras le long de votre corps à nouveau si vous souhaitez le faire une dernière fois en dynamique n'hésitez pas et puis on va s'installer quelques respirations ensuite en posture d'abord les bras inspire à nouveau ex en posture posez le corps déposez votre dos et on élève le bassin inspiration et là on reste vous pouvez garder les bras derrière ou ramener les bras le long de votre corps pour avoir l'appui des mains et des coudes au sol et vous allez simplement dans cette posture tonifier à chaque inspire chercher à monter le bassin à ouvrir la poitrine accompagnez bien le souffle en vous et à l'expire cherchez simplement à détendre un peu cette posture poser un peu de poids dans vos pieds dans vos mains dans vos épaules dans votre tête les respirations sont longues, profondes cette posture tonifie toute la face arrière de votre corps le dos, les fesses l'inspire tonifie, renforce l'expire, trouve un peu de relâchement, de détente peut-être encore une ou deux belles respirations et quand vous le souhaiterez sur une expiration vous viendrez délicatement dérouler chaque vertèbre au sol posez votre bassin en dernier et ramenez un genou puis l'autre sur votre ventre vous pouvez un court instant encercler vos genoux de vos mains prendre un petit temps d'écoute dans l'immobilité après ce travail et puis ensuite massez votre dos alors vous pouvez masser le dos en dessinant des petits cercles dans un sens conscientisez bien le massage du bas du dos ou en faisant apanasana si vous connaissez inspire, on laisse les genoux s'éloigner en poussant les genoux quand on expire, on ramène les genoux relâchez bien vos épaules afin d'expire ou tout simplement en posant les pieds au sol et en venant tapoter le bas de votre dos pour relâcher vos tensions je vous propose d'allonger quelques instants vos jambes de tourner vos mains vers le ciel le plafond au-dessus de vous fermez vos yeux et prendre un petit temps d'écoute avant que nous ne poursuivions notre pratique alors cherchez à relâcher chaque parcelle de votre corps et votre dos qui s'étale au sol laissez-vous respirer et regardez ce qui traverse votre conscience votre esprit un petit peu comme quand on regarde un ruisseau couler on laisse faire mais on reste bien planté dans le rivage bien dans le pied bien dans les deux pieds bien dans notre corps notre souffle pour que notre mental ne reprenne pas le contrôle un peu en mode automatique et quand vous le souhaiterez et vous viendrez basculer à plat vente nous allons poursuivre par un travail sur le cobra donc on vient s'installer à plat vente et je vous propose pour cette version du cobra de travailler bien sûr avec l'appui de vos mains mais peut-être également un peu l'appui de vos coudes voilà vous posez votre front ou votre menton au sol vous rassemblez vos deux jambes derrière voilà et vous ajustez la position des mains sur votre tapis pour pouvoir avoir un appui qui vous permette de vous lever sans trop de difficultés je rappelle que dans toutes les postures à plat vente on travaille le renforcement important de toute la musculature profonde autour de la colonne vertébrale ce qui permet à terme d'éviter les problèmes de dos il faut y aller quand même avec douceur dans ce travail et surtout soigner l'appui et l'appui dans cette posture c'est votre pubis et le haut de vos cuisses qui permet je vais vous montrer de décambrer le dos de renforcer cette zone lombaire alors on est en posture front ou menton au sol les jambes proches l'une de l'autre et avant tout mouvement vous allez prendre une ou deux inspirations pour chercher simplement sans bouger le corps à décambrer votre dos en plantant le pubis et le haut de vos cuisses vous relâchez sur les expires sentez ce tout petit mouvement de votre bassin cet appui qui se met en place quand vous inspirez qui se relâche quand vous expirez prochaine inspiration vous décambrez bien le dos plantez le haut des cuisses et le pubis maintenez et en expirant vous montez le haut du buste vous regardez juste devant vous et vous accueillez l'inspire en posture respirez entre vos deux épaules dans votre poitrine maintenez bien la tonicité du bas du dos et on relâche comme un serpent on vient se dérouler pour poser le front ou le menton le plus loin possible et on reprend une deuxième fois inspire on décambre on installe notre notre appui ex onlève et on accueille l'inspire en posture les coudes restent au sol ou décollent un petit peu voyez ce que vous pouvez faire et on vient étirer la face avant elle expire quand on repose allez encore une fois en dynamique décambrez et on repose le vélo du buste maintenez bien la base inspire en posture et on relâche expiration et si vous le souhaitez vous gardez cette posture du cobra entre 3 et 6 respirations en statique selon votre vécu décambrez bien inspire décollez expire et installez-vous maintenez bien la tonicité de votre pubis le bas du dos coude au sol ou on décolle un peu plus vous faites comme vous le sentez regarde à l'horizon les yeux peuvent se fermer et là on vient simplement accueillir l'inspire de nos narines qui coulent vraiment dans notre poitrine jusqu'au bas de notre corps on maintient bien la tonicité l'ancrage quand on expire on pose un peu le poids du corps dans les mains dans les coudes pour relâcher quelque peu les tensions longues profondes respirations comme toujours et quand c'est le moment venu pour vous chacun chacune à votre rythme vous reviendrez vous reposer au sol vous pouvez vous détendre à plat ventre en posant une joue les mains le front sur les joues ou en passant en posture de l'enfant en ramenant donc les fesses sur les talons le front vers le sol soit posé sur les deux points soit le front à terre les mains le long de vos jambes ou éventuellement les fesses en l'air les mains devant et la tête posée sur votre front quelle que soit la posture de détente que vous choisissez venez caresser votre dos à nouveau avec votre souffle quelques belles respirations et quand vous le souhaiterez vous reviendrez à plat dos voilà vous venez vous installer sur votre dos on va venir maintenant masser le bas du dos après ce travail que nous venons de faire les bras se posant croix les paumes vers le ciel si vous avez mal au dos vous gardez les pieds au sol sinon vous pouvez ramener les genoux sur votre vente voilà prenez une belle inspire dans votre axe et à l'expire vous laissez les genoux descendre d'un côté et la tête tourne de l'autre côté aidez-vous de votre corps de tous les appuis à l'inspire pour revenir dans l'axe tête et genoux et on descend les jambes de l'autre côté la tête tourne vers la main opposée et vous vous laissez bercer chaque inspire retour dans l'axe aidez-vous bien de vos appuis et laissez faire l'expire lâchez lâchez allez bien au bout de l'expire lâchez tout et vous continuez tranquillement tout doucement bercer par le souffle vous voulez délier délier le dos le bas de votre dos si vous avez envie de rester deux trois respirations d'un côté en statique vous vous posez quelques instants dans votre posture allez toujours bien au bout des expires quoi que vous fassiez et si vous continuez en dynamique prenez bien l'appui appui des coudes des épaules pour remonter vos jambes vivez le souffle jusqu'au bout et puis quand vous le souhaiterez vous ramènerez les jambes dans l'axe la tête dans l'axe et vous ramènerez un genou puis l'autre sur votre ventre je vais vous présenter maintenant une petite forme une forme d'Apanasana qui permet en particulier d'être utile quand on sent un peu la sciatique qui se met dans les fesses donc vous avez les deux genoux en direction de votre corps et votre jambe droite vous allez amener votre talon droit ou votre cheville droite sur votre genou gauche voilà ça crée un petit trou entre vos deux jambes dans ce trou vous glissez votre bras droit et avec la main droite vous venez encercler votre cuisse gauche voilà le coude est posé sur la jambe droite la main droite est derrière votre cuisse gauche et vous croisez les mains et le mouvement est très simple quand vous expirez voilà vous tirez simplement la jambe vers vous avec vos deux mains et quand vous inspirez vous relâchez la pression ramenez bien le menton dans l'axe voilà et vous allez tout doucement en santé comme ça vient étirer le muscle dans votre fesse à droite un muscle qui s'appelle le psoas et qui a parfois tendance à comprimer le nerf et à créer une petite sciatique dans les jambes jusqu'aux orteils parfois voilà vous faites ça quelques fois avec votre jambe gauche vous pouvez garder quelques instants statiques si vous préférez plutôt que de faire en dynamique et puis vous relâchez vous amenez votre talon droit ou votre cheville maintenant gauche pardon vous le posez sur le genou droit et entre les deux jambes vous glissez le bras gauche qui vient entourer la cuisse droite vous croisez les mains et vous reprenez la même chose placez bien le menton relâchez bien votre dos et à chaque inspire on vient tirer la cuisse vers la poitrine avec les deux mains et on relâche à l'expire et vous faites ça quelques fois en dynamique ou en statique comme vous préférez et enfin quand vous le souhaiterez vous relâcherez à nouveau les jambes et vous viendrez simplement croiser les mains autour de vos genoux vous dessinez un joli sourire dans les yeux dans la bouche et avec les genoux vous faites des petits cercles dans un sens et dans l'autre voilà bercez-vous et dans ce petit bercement mettez toute votre conscience dans le bas du dos le coccyx le sacrum les reins et puis les flancs le haut de votre dos vos épaules voilà massez votre dos faites-vous du bien bichonnez-vous et dorlotez-vous et quand pour vous ce sera suffisant vous poserez vos pieds à terre vous allongerez peut-être les jambes si vous n'avez pas mal au bas du dos vous laissez les orteils en éventail les bras de chaque côté du buste un petit peu écartés du buste et tournez vos paumes vers le ciel fermez vos yeux et goûtez cette fin de séance laissez-vous aller relâchez tout abandonnez-vous à votre tapis ne retenez rien laissez votre corps se poser je vous propose pour cela de déplacer la conscience dans vos pieds et depuis vos pieds relâchez les chevilles les mollets les genoux les cuisses relâchez vos deux jambes relâchez votre bassin relâchez tout le bas du corps laissez-le s'abandonner ne retenez rien ensuite vous remontrez les consciences à votre conscience dans vos mains et depuis le bout de vos doigts vous détendez les mains à gauche à droite les poignets les avant-bras les coudes les bras les épaules relâchez vos deux bras votre cou votre gorge vos mâchoires laissez-les les lèvres s'entre-ouvrir libérez bien desserrez les dents les joues le nez les paupières les sourcils l'espace entre les deux yeux les tempes le front tout votre visage et enfin toute votre tête comme si vous sentiez le cuir chevelu au ton de la tête libérer l'espace du crâne votre tête vos épaules vos bras vos mains votre bassin vos jambes détendues vous allez simplement maintenant relâcher le torse et laissez à nouveau votre dos s'étaler en long en large en travers faites confiance au sol abandonnez-vous et goûtez cet instant de lâcher prise un petit moment d'immobilité dans la vie pas si souvent qu'on se l'offre abandonnez-vous au sol faites confiance ne retenez rien et peut-être vous laisserez vous bercer par votre souffle en posant l'intention sur chaque expire de relâcher encore un peu plus votre dos car vous sentez s'étaler faites-vous lourd lâchez tout chaque expire le dos se pose un peu plus votre dos se relâche et tout votre corps avec laissez-vous porter et laissez-vous lâcher prise quelques instants et quand vous le souhaiterez vous respirerez un peu profondément dans votre ventre vous remuerez vos orteils vos doigts vos mains vous vous étirerez n'hésitez pas à bailler n'hésitez pas à vous frictionner selon la température chez vous à vous masser à vous réchauffer quand vous le souhaiterez tout doucement vous viendrez vous rasseoir quelques instants prenez votre temps pour quitter doucement votre pratique et peut-être également prendre le temps de vous remercier de nous remercier de cette pratique voilà merci 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 à vous d'être là de recevoir cette vidéo et nous en resterons donc là pour ce moment ensemble nous nous retrouverons d'ici quelques semaines puisque l'ensemble des professeurs de yoga vous proposera toutes les semaines une pratique et dans les d'ici la fin de notre confinement portez-vous bien prenez soin de vous mais n'oubliez pas de continuer à vivre merci à vous et au revoir et à très bientôt et à très bientôt merci à vous et à très bientôt Sous-titrage ST' 501